Un nouveau HIIT pour cramer le gras, perdre le gras du ventre avec Jonathan, c'est parti ! Hey hey, salut salut, c'est Jessica, votre coach de fitness, je suis avec Jonathan. Hey, salut ! C'est mon amoureux. Il est venu nous accompagner pour faire un HIIT aujourd'hui, enfin nous accompagner, et vous accompagner surtout parce qu'entre nous, il va bosser plus que moi, et vous aussi à la maison, vous allez bosser au taquet. Alors, ça va durer 12 minutes, on va choquer un max de calories pour perdre le gras du ventre. Vous me demandez très souvent, comment je fais pour perdre ce petit bout de gras ? Il me reste ça, il est récalcitrant, il est vilain, il ne veut pas partir. Vous n'en faites pas, il va partir. La meilleure méthode, la plus rapide, la plus efficace, c'est évidemment le HIIT. Et c'est accessible à tous. Aujourd'hui, on est sur un format 30-30. 30 secondes de mouvement, 30 secondes de repos, 4 exercices différents, 12 minutes. Et ça va ? Ça va, et toi ? Écoute, ça va. Je suis concentré, je suis dans ma séance déjà. Je vais montrer les mouvements juste avant qu'on démarre, et on va les découvrir ensemble. Et si vous n'avez pas encore téléchargé Medi-Conseil pour être au top physiquement, mais que ça fait un petit moment que vous nous suivez, je vous invite à le faire. Ça vous emmènera plus loin et plus rapidement vers vos objectifs, parce qu'ils vous manquent certainement certaines petites bases. Et ces petites bases, elles sont dans Medi-Conseil. Donc, cliquez sur la description et vous les recevrez à la maison. Appliquez-les, ça va vous rendre service. Nos quatre mouvements, notre échauffement, c'est parti ! Brasseur de sport, basket, let's go ! Alors, on fait des petits runs. Alors aujourd'hui, c'est Jonathan qui va beaucoup bosser. Très honnêtement, je vais le coacher. Je vais le coacher pour vous coacher à la maison et vous montrer véritablement qu'est-ce que vous devez changer dans la posture de votre dos, dans la posture de vos jambes. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, on va profiter de Jonathan pour otaguer. Ceux qui sont dans le programme T12S, d'ailleurs, peuvent reconnaître Jonathan qui est dans le programme Transformation 12 semaines, que je vous mets aussi en lien. Ça, c'est vraiment pour perdre le gras à fond, à fond, être emmené, avoir la communauté, avoir tout, 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 l'alimentation, etc. Ça y est, j'ai déjà fait 5 kilomètres ! Allez, viens, avance-toi un tout petit peu. Et le premier exercice, il va falloir... Attends, recule finalement, parce que sinon, ça te coupe la tête. Et monter les genoux. Il va falloir monter les genoux. Ça, c'est le premier exercice, les montées de genoux. Tranquille, je veux, tranquille. Cool, cool, cool. Regarde un petit peu sous la pédale. Voilà. Et l'option plus facile, si on ne peut pas sauter, les levées de genoux ici. Parfait, super ! Reprenez les runs, reprenez les runs. Et j'étais en train de parler. Toi, justement, je disais qu'on peut te retrouver aussi sur le groupe privé T12S. Et que tu viens aussi tout récemment d'ouvrir ta propre chaîne YouTube Musculation à la maison by Joe. Je vous le mettrai aussi dans la description si vous voulez suivre Jonathan et faire plus de séances avec lui. Et l'exercice numéro 2, il va falloir prendre son tapis et se mettre sur le dos. On va bosser les abdos. Donc, allongez-vous. Allongez-vous complètement, voilà. Et vous allez ici relever d'abord le bassin. Voilà. Vous reposez le bassin au sol. Vous allongez vos jambes. Vous ramenez vos jambes vers vous. Parfait. On lève son bassin. On expire. On repose son bassin doucement en retenant le poids. On avance les jambes. On remonte. Mal au lombaire. On descend les jambes moins bas. Ok, surtout l'exercice lentement suffit sur la montée. D'accord ? Ça fait bosser les abdominaux. Ouais, ouais. Allez, on se met debout. Tapis sur le côté. On reprend ces petits runs. Les petits runs, 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 les petits runs. Ok, le prochain exercice, ce sera un burpees avec dedans trois pompes. Montre-nous la version intermédiaire. C'est parti, on descend en burpees. Hop, trois pompes. Un, deux, trois. On ramène ses pieds. On remonte. Et on fait un saut. Reviens par ici. Enfin, pardon. Recule un tout petit peu. Sinon, t'as la tête qui est coupée. T'es immense. Recommence. Refais encore une fois. On envoie derrière. Et on peut le faire aussi. Genoux posés au sol sur les pompes. Voilà. Genoux posés au sol. On ramène ses pieds. On fait un saut. Et la dernière option plus facile encore, c'est de descendre en squat, de poser ses mains au sol, reculer un pied après l'autre sans saut, de faire ses trois pompes. Voilà. Très bien. On peut rapprocher un petit peu les genoux si on veut que ce soit plus facile. Et on ramène un pied après l'autre sans sauter tout simplement. Ok. On reprend les petits runs. Ça, c'était les burpees. J'espère que vous les avez testés. C'est vraiment très important. Dernier exercice, il est particulièrement énergivore. En fait, il tue. C'est pour dire ça. On fait un squat. Un squat. Demi-tour. Squat. Demi-tour. Squat. Trois petits squats. Un, deux, trois. Un grand squat. Demi-tour. Squat. Demi-tour. Squat. Trois petits squats. Deux, un. Oh la vilaine ! Oh ! Option. Sans sauter. Squat. Un demi-tour. Squat. Un demi-tour sans sauter. Et trois petits squats. Les trois petits, vraiment en bas, on ne remonte pas complètement. Ok ? Ça va pour vous ? Reprenez les petits runs. Comment ça va ? Quatre mouvements, trois tours, tranquille, 30-30. Vous pouvez mettre votre chrono en 40-20. Ou tout simplement faire 10 secondes d'exercice en plus. Et donc, votre temps de récupération et raccourci de 10 secondes, ça fait du 40-20. Voilà, très très bien. C'est parti pour le chrono. Chrono, chrono. Attention, c'est parti. Dans 3, 2, 1, montez le genou. Let's go ! Et on monte le genou, on monte le genou. Hauteur de hanche. Ça, c'est bon. On se donne à fond dès le début du chrono. Le chrono, il a démarré. Vous êtes au taquet. Et plus le chrono descend, et plus vous faites l'option facile, plus vous ralentissez, plus vous diminuez l'amplitude. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut dire que vous vous êtes donné à fond dès le début. Donc, c'est très bien si vous ralentissez. C'est tout. Bravo ! Alors, vous voyez, Jonathan, il avait quasiment la même intensité au début et à la fin. Vous allez dire, oh, c'est bien. Eh bien, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'il faut se donner plus à fond au début. Donc, Jonathan, plus à fond au début, s'il te plaît, et qu'on puisse voir un léger contraste et qu'à la fin de la série, tu n'en puisses plus. Je ne sais pas, je suis sûre que vous m'avez compris. Sur le dos, sur le dos, tapis, tapis, prenez votre tapis. Les abdominaux, c'est parti. On monte son bassin, on redescend, on allonge ses jambes. On monte son bassin, voilà. Vous voyez, Jonathan, il a joué sécuritaire pour son dos. Autrement dit, il ramène les genoux vers la poitrine. Si on veut localiser vraiment tout en bas du ventre, vous gardez les jambes plus à la verticale, vous n'enroulez pas et vous allez chercher les jambes plus droit vers le haut. Mais là, vraiment, on localise le bas des abdominaux, c'est vraiment difficile. Faites-le comme vous le sentez. On relâche, on se met debout. On met son tapis rapidement de côté parce que là, on n'en a plus besoin. On va faire les burpees avec les trois pompes. Alors, je vous rappelle, les burpees, comme tout à l'heure, on se donne à fond dès le début. Mais si on sent une faiblesse sur les pecs, on pose ses genoux. D'accord ? C'est vraiment important. Ça va, Joe ? Oui. C'est parti, attention. Attention. Il reste 7 secondes. Il reste 7. Attention. Let's go. Les burpees, hop, ça descend. 2, 3, on ramène. Joli. Il va s'envoler. 1, 2, 3, on ramène. Hop là. Attention, il ne blague pas du tout. C'est-à-dire que mon cadrage ne sera jamais bon parce que là, on a carrément les épaules, la moitié du dos qui est sortie de l'écran parce qu'il s'envole. À la maison, j'espère que vous vous donnez à fond. Vous aussi, au taquet. Faites bien les 3, 2, 1. 3 pompes à chaque fois et le saut. Si c'est un peu brouillon, ce n'est pas grave. Donnez-vous à fond. Ok, super. On relâche. Yeah, ça va ? C'est que le premier tour, ça va. C'est que le premier tour, voilà. Et puis surtout, le meilleur mouvement arrive maintenant. C'est le coup que je préfère pour les cuisses. Les cuisses, le cœur, enfin, c'est la toux quoi. Squat, demi-tour, squat, demi-tour, squat. Et 1, 2, 3 petits squats en bas. Ok. Are you ready, girls ? Are you ready, guys ? Yeah. Let's go. Hop, demi-tour, demi-tour. 1, 2, 3. Super. Hop. A chaque fois, vous descendez bien les fesses. Vous faites un squat sauté. Si vous pouvez y aller, allez-y. Squat sauté. Prenez impulsion. Décollez du sol. Ça, ça pulse. Ça, ça crabe le gras. Ce n'est pas le gras des fesses ou des cuisses que vous perdez. C'est aussi le gras du ventre. C'est une perte de gras qui est globale. Et si c'est autour du petit gras du ventre de partir, eh bien, c'est lui qui va sauter pour sa hit au taquet. Bravo, Joe. Premier tour. Check. Eh, premier tour. Check. Bravo à vous. Ça va ? Ouais. J'ai compris que tu m'as charrié sur mes montées de genoux juste avant. Elle pense que je triche. Deuxième tour. On va voir s'il va y avoir une différence d'intensité entre le début des 30 secondes et la fin des 30 secondes. Levé de genou. Let's go. Go, 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 go. Alors là, vous voyez, donc là, il se donne réellement à fond. Et donc, forcément, il ne va pas pouvoir tenir 30 secondes comme ça. Et à un moment donné, il va ralentir. Et vous aussi à la maison. Vous devez être au taquet, au taquet, au taquet. Et déjà, vous devez sentir une sorte de faiblesse. Et c'est normal. Continuez à vous oxygéner et à faire le mouvement le plus vite possible. Donc là, vous ne vous en rendez pas compte. Mais Jonathan, il va moins vite qu'au début. Vraiment. Et il monte les genoux moins haut. Super. Vous, vous êtes dépassés. Yeah. Check. Bravo. On s'oxygène. On s'oxygène. On respire, quoi. Et là, vous voyez la différence. C'est qu'il ne s'est pas économisé. Et on avait pu voir qu'il s'est donné à fond au début et qu'à la fin, c'était plus dur. Même pour un coach, même pour un athlète, même pour quelqu'un d'entraîné. Tout le monde peut faire du HIIT aussi. C'est pour tout le monde. Attention les abdominaux. Tapis. On se met sur le dos. Posez la tête au sol ou mettez les mains derrière la tête. Mais relâchez vos cervicales. On y va. On lève le bassin. On allonge les jambes. Expirez sur la montée des jambes. Expirez quand vous allongez vos jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Là, ne cherchez pas forcément la vitesse, mais vraiment l'exécution correcte du mouvement. C'est important. Dès qu'on fait les abdominaux, là, la respiration, elle est vraiment importante. Il y a un sens. Pour tout le reste des exercices, il n'y en a pas vraiment parce que c'est vraiment cardio. Donc, du coup, c'est respirer normalement. Mais pour les abdos, il y a vraiment un sens. Donc, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Allez, orange au tapis. On se remet debout. Je peux, coach ? Bien sûr, tu peux, coach. Buvez. Vous n'avez pas bu ? Buvez maintenant. Buvez maintenant. Remettez-vous la verticale histoire que l'eau descende bien. Voilà. Et préparez-vous à faire les burpees. Burpees, trois pompes. OK ? On tente la première sur les pieds. Vous pensez que vous n'en êtes pas capables ? Tentez-le. Let's go ! On descend. Trois pompes sur les pieds. Ce n'est pas grave si on n'a pas fait les trois. On n'a fait que la première. On est sur les genoux ensuite pour se rattraper. OK. On essaye d'envoyer ses pieds en arrière si on n'a jamais essayé. Voilà. Ça fait mal au dos ? OK. Alors, on ne le refait pas. Et ensuite, on mettra un pied après l'autre. Et quand on aura perdu un petit peu de poids, on pourra le retenter. OK ? Et la jojo, il nous montre l'option plus facile. sans impact. Et en mettant les pieds, les genoux au sol. Super. Et si vous n'avez pas fini la combinaison, le chrono est terminé. Vous arrêtez la combinaison. C'est 30 secondes. Pas de secondes plus. Pas de rab. Vous ne serez pas payé plus. OK. Squat. Squat, squat, squat. Dernier exercice. Dernier tour. Ça va ? Ouais. Squat demi-tour. Squat demi-tour. Squat demi-tour. Trois petits squats. Oh ! Squat demi-tour. Et let's go ! Paf ! Demi-tour. Yeah ! Un, deux, trois. J'ai qu'un seul mot à vous dire. Plus bas les fesses. Plus bas les fesses. Ah ! On y va ! Saute ! Plus bas les fesses. Saute ! Plus bas les fesses. Et un, deux, trois. À la maison, sautez plus haut. C'est bien ce que vous faites. Donnez-vous à fond. Je suis là pour vous encourager, que vous alliez plus loin. C'est comme ça que vous allez choquer le gras. Si vous n'allez pas plus loin, vous choquez pas, vous choquez le gras. C'est good. Bravo. Deuxième tour de chèque. Oh yeah ! Deuxième tour de chèque. Oh yeah ! Et il nous reste un tour pour finir ce hit perte de gras du ventre et de partout ailleurs. Si vous avez le petit bout de gras ici qui vous en kikine, il finira par partir lui aussi quand ce sera son tour. Eh oui, au moment donné, ce sera son tour. Vous en faites pas. Les choses arrivent à point. Montez de genoux ! Let's go ! Hi-ha ! Hi-ha ! Houhouhouhouhou ! Je sais pas pourquoi on a fait les services d'un coup. C'est pas grave. Allez, monte les genoux. Plus haut, 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 plus haut les genoux, on y va, allez go, 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 c'est parti, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh relâche, c'est quoi ce comptage, c'est vrai que mes secondes étaient plus rapides, il est d'un seul coup plus lente, c'est vrai, allez tapis, dernière série d'abdos, concentrez-vous sur le placement de votre bassin, plaquez les lombaires contre le sol pour ne pas avoir de tension dans le bas du dos, ça va, c'est un petit peu cardio, c'est tout à fait intéressant ce que tu as dit, on peut mettre les mains sous les fesses pour relever un petit peu le bassin, comme l'est fait Jonathan, on peut mettre les mains sous les fesses comme ceci pour avoir le bassin surélevé si vraiment ça vous fait souffrir des lombaires, moi je trouve ça bien de faire ça au début, pas sur le long terme, parce que sinon ça vous empêche d'avoir le bon placement du bassin, donc c'est bien pour démarrer, mais au fur et à mesure du temps, il ne faut pas que ça devienne l'habitude, parce que sinon on ne sera pas bien placé, au final, et on n'aura pas une bonne autocorrection, un auto-placement de son bassin. C'est tout, c'est tout ! Ah, les burpees, les burpees, les burpees ! Oh, les burpees ! Burpees, trois pompes, oïe 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 ! Tu chantes ? Profitez de ces instants de récupération, est-ce que vous avez bu un petit coup ? Oui ? Ok, trois, deux, un, let's go ! On en va avec légèreté et douceur ! Allez, go, 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 on s'en fout, on n'est pas là pour faire joli, on est là pour faire du burpees, soyez quand même légers sur vos appuis, légers sur vos impacts, tranquille ! Voilà, on ne se jette pas au sol, on ne fait pas de plongeons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piscine, quand même un doucement, les dents, on n'en a qu'une paire. Voilà, et trois pompes, go ! Moins j'en fais, plus je raconte de conneries, et on relâche, super ! Moi, il ne faut pas qu'elle en fasse moi en fait ! Jessica, il y a un retour de faire du sport, ça ne va pas du tout ! Dernier ! Dernière série, squat demi-tour, et nos trois petits squats sur place, donnez tout ! Donnez tout, après c'est fini, après vous aurez fait votre hit pour la journée, vous pourrez être fiers de vous ! Vraiment, vraiment ! Prêt ? Let's go ! Bam ! Bam ! Demi-tour, 3, 2, 1, et go ! Bam ! Bam ! Plus bas les fesses ! Plus bas les fesses ! Je touche le sol, Jessica ! Et on s'envole, on touche le plafond avec la tête, poussez sur les pieds, poussez sur les talons, voilà ! Là, vous donnez l'impulsion, là, vous tapez dans les cuisses, là, vous choquez le gras ! On y va, let's go ! Allez, on ne lâche rien, il nous reste 5 secondes ! Let's go ! Yeah ! Yeah ! Hit, check ! Yeah ! Bravo ! Yeah ! Viens, viens les checker ! C'est toi qui a bossé ! On l'a fait ! Ah oui, vous l'avez fait ! Bravo chez vous ! Bravo pour ce hit ! Respirez, restez là un instant, voilà ! Vous pouvez attraper la bouteille d'eau, prendre une petite gorgée d'eau et on va ensemble se redresser, faire quelques petits étirements et faire redescendre le cœur, retrouver un rythme cardiaque normal ! Ok, restez là, ne coupez pas la vidéo ! Restez là, restez là, restez là ! Alors, les bras en l'air, comme ceci, voilà ! Bras en l'air, très très bien, dos rond, soufflez ! Vous remontez, parfait ! Vous attrapez le pied, hop, vous poussez le bassin en avant ! J'espère que vous êtes dans le même état que Jonathan à la maison, transpirant ! Toujours un peu essoufflé au taquet ! Bravo à vous ! N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez juste après, ok ? Ne raccrochez pas tout de suite, mettez-vous un petit commentaire, comment vous vous sentez, est-ce que ça vous a fait du bien ? Et surtout, partagez ce hit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ! Et hashtaguez ! Hashtaguez-nous, vous hashtaguez simplement Team Mif, ou alors vous pouvez hashtaguer aussi T12S pour qu'on vous retrouve ! Puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, moi c'est Jessica Mellet, c'est Jonathan Jaubert, on est sur Instagram, voilà ! Mille merci de nous avoir suivis, encore bravo et félicitations à vous ! Vous vous faites plein de bisous ! Merci ! Ciao ! Salut, salut !